Eh, tu te rappelles de ma vidéo top 5 des erreurs de débutant ? J'avais sûrement dit que j'en ferais une suite, bah voilà. La lumière. Bon là c'est vrai que pour le coup c'est peut-être pas le meilleur exemple du monde parce que j'ai un matos lumière qui est beaucoup plus limité vu que j'ai déménagé et que j'ai pas pu tout emmener. Mais soignez-la. Quand vous faites une vidéo, quand vous avez des choses à montrer il est important que l'on voit ce que vous vouliez montrer. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une pièce sombre il va quand même falloir penser à l'allumer un peu. A moins que vous ayez une très très bonne caméra qui voit très bien en basse lumière vous allez finir par vous retrouver avec un grain dégueulasse et dans de la fiction, bah c'est pas très agréable à regarder. Pour moi c'est un petit peu moins grave si jamais je me suis mal filmé, l'important c'est ce que je dis parce que je vous montre. Mais dans tous les cas j'essaye quand même de m'éclairer un minimum correctement pour que vous puissiez avoir une image qui reste agréable à regarder. Pour ça n'hésitez pas à être au maximum en lumière artificielle ça vous permet vraiment de la gérer et d'avoir aussi des lumières qui soient amovibles pas uniquement ce que vous avez au plafond. Parce que si jamais vous dépendez uniquement d'ampoules qui sont accrochées au plafond ou dans les murs parce que du coup vous allez être limité dans le nombre de positions que vous allez pouvoir faire prendre à vos acteurs si vous voulez pas qu'ils soient sous-exposés, surexposés et j'en passe. Pour ça n'hésitez pas vous pouvez acheter des petits panneaux LED ça coûte entre 15 et 20 euros sur internet vous pouvez les tenir dans la main les accrocher sur la griffe de votre appareil ça dépend de votre budget, c'est à vous de voir mais pensez toujours à éclairer votre sujet. Petite astuce si vous voulez limiter les ombres n'hésitez pas à avoir deux points d'entrée qui soient face à votre sujet mais du coup si vous avez deux sources lumineuses placées à l'avant de vos personnages vous allez limiter les ombres qu'on verra sur eux donc l'image sera forcément plus propre. Erreur numéro 2 j'en ai déjà parlé la dernière fois pour les génériques de début mais on va aussi parler des génériques de fin. Un générique de fin ça se soigne un minimum. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment là que les personnes qui ont travaillé sur votre court-métrage vont voir leur nom apparaître. Alors autant on a tendance à se rappeler assez facilement des acteurs quand on les a déjà vus même s'il s'agit de plusieurs court-métrages amateurs autant l'équipe technique c'est leur seul moment de gloire c'est le seul moment où les gens vont pouvoir voir leur nom et peut-être aller chercher d'autres travaux. Donc ne le bâclez pas ne faites pas n'importe quoi ne mettez pas un texte blanc sur un fond très clair que vous avez filmé ne le faites pas défiler à fond la caisse essayez d'être un petit peu inventif. Pour ma part j'aime bien essayer de les designer un petit peu ça a été le cas du générique de rencontre où chacun des acteurs principaux a droit à une petite animation ce qui donne envie de rester au moins pour avoir le nom de ces acteurs et par la suite il y a des petites transitions qui rappellent un petit peu le court-métrage et j'ai regardé généralement les gens ont quand même dans l'ensemble assez bien vu ce générique de fin. Il faut que vous donniez envie aux gens de le regarder. Alors faites attention aussi à sa durée si vous ne pouvez pas empêcher qu'un générique dure une minute parce qu'il y a 20 personnes dans l'équipe dès que vous êtes beaucoup moins nombreux ne vous amusez pas à vous répéter même si vous avez eu à tenir plusieurs casquettes que vous avez peut-être partagé avec d'autres personnes gardez-en une seule et évitez de vous répéter. A nouveau je vais reprendre l'exemple de mon court-métrage Rencontre j'ai principalement réalisé et cadré mais il m'est arrivé de faire un petit peu de script j'ai aussi retouché le scénario j'ai aussi des amis qui m'ont aidé à cadrer qui ont aidé à la lumière j'ai juste mis leur nom sur les postes qu'ils ont principalement occupés. Ça évite de la redite qui serait complètement idiote et du coup qui rallongerait le générique de manière inutile. Numéro 3 Ta bande son Ok on n'a pas forcément tous des musiciens à disposition et on n'est pas tous très doués pour le faire. Si jamais t'as besoin j'ai déjà fait une vidéo qui t'explique comment avoir de la bonne musique sans trop t'emmerder je te laisse cliquer sur la fiche par là par là mais évitez les musiques hyper connues les singles du moment. Parfois ça peut avoir son intérêt et je suis tout à fait d'accord sauf que du coup on verra que vous n'avez eu aucune originalité et on pourrait se dire aussi que vous n'avez pas vraiment cherché très très loin. En dehors de ça Youtube risque de vous striker et de vous bloquer la vidéo donc les gens pourront peut-être ne pas la voir tout simplement. Ça donne une impression de flemme et on a moins ce côté création artistique à moins vraiment que vous ayez pensé votre vidéo pour qu'elle fonctionne avec cette musique. Pensez aussi à bien vérifier le son de votre bande son. Si vous le mettez beaucoup trop fort on n'entendra plus les sons et les dialogues et on va être complètement concentré là-dessus. Si on la met beaucoup trop faible et bien du coup elle apportera rien en termes d'ambiance à la scène. Dans le doute faites toujours une écoute avec et sans casque et n'hésitez pas à la faire écouter à d'autres personnes pour qu'elles vous donnent leur ressenti. Numéro 4 les cartons explicatifs en début, milieu et fin de vidéo. Ça marchait super bien pour faire parler des personnages quand on était au cinéma muet mais honnêtement maintenant on s'en branle un peu de ces cartons. Il faut retenir une chose quand on est au cinéma on parle d'images et le cinéma c'est pas du texte. Donc si on a quelque chose à dire on le montre. Je sais qu'il y a des films qui disposent de cartons hyper longs comme par exemple Star Wars mais qui a réussi à en faire sa marque de fabrique parce qu'ils l'ont customisé mais on a d'autres films comme Alone in the Dark qui se retrouvent avec des cartons qui ont été rajoutés à la dernière minute parce qu'à la projection presse on s'est rendu compte que personne ne comprenait ce qui se passait. Si jamais vous devez mettre un carton c'est qu'il y a quelque chose que vous avez dû mal raconter ou que vous n'avez pas filmé ce qu'il fallait. A ce moment là il vaut mieux re-shooter une scène et la rajouter en post-production quitte à ce que ça fasse un petit peu bizarre plutôt que de vous contenter d'un carton. Et puis ça vous permettra aussi de vous entraîner et d'éviter cette erreur. Et enfin un dernier truc c'est d'uploader une version brouillon à l'équipe à chaque fois vous allez faire un micro-changement c'est-à-dire dès que vous allez monter d'un débat un son dès que vous allez juste raccourcir de quelques secondes votre court-métrage à un moment on s'en fout où les gens ne feront pas attention à cette vidéo même les gens qui ont bossé dessus. Attendez d'avoir fait de plus gros changements par exemple d'avoir synchronisé toutes les pistes son ou d'avoir cuté toutes vos séquences vidéo correctement ou encore d'avoir mis votre bande son. Là il y a quelque chose à montrer et l'équipe aura l'impression que votre vidéo avance et que le projet arrive à terme. Surtout que vous allez perdre du temps à exporter votre vidéo et à l'uploader à chaque fois alors que vous aurez passé 5 minutes sur un truc qui est complètement ridicule. Et je sais que c'est tentant et je sais qu'on a envie que les gens nous disent que notre travail est plutôt sympa. Et aussi que ça donne l'impression d'avancer même si c'est juste un tout petit peu. Il ne faut pas y céder parce que c'est juste une perte de temps. C'était tout pour cette fois. Peut-être que j'en referai encore un un petit peu plus tard. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas de créer. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501